Bonsoir, bonjour, comme on peut, comme on veut. Alors voilà, Imola avec la Lotus de 86, celle d'Urton Senna, avec laquelle il a gagné il me semble. Donc nous allons aller à Imola, nous allons faire, voilà on a mis 8 tours, 19 opponents, ça veut dire 19 adversaires évidemment. Avec cette magnifique chanson de début, bref, on y va. Alors, Imola, donc 4,90 km, 17 virages, qui a été réaménagé récemment d'ailleurs, qui a reçu d'ailleurs l'approbation FIA pour accueillir la Formule 1. 4-4 minutes de session à couvrir, 20 voitures vont prendre la piste, d'ailleurs, nous aussi, les appassionants, les vidéos de tonneaux, on fait chauffer les pneus, on regarde les sponsors, sponsors, partners, ok. Voilà, voilà, ça c'est pour dire bonjour au mur. Alors ne voyez surtout pas de lien de cause à effet, c'est la Lotus de 86, mais voilà. C'est un pur hasard, c'est une des rares voiture vraiment sympa du jeu. Pour connaître que, bon, on a du mal à dépasser les 300 lignes droites dans ce jeu, pour être tout à fait honnête. Voilà. Bon là, j'ai mis du downforce, donc forcément, il y a de l'appui. Voilà, il n'y a pas de trajectoire, il n'y a pas d'aide. Voilà, donc il faut toujours faire gaffe avec l'accélérateur. Voilà. Voilà, il ne faut pas faire, voilà, vous avez vu ? Voilà, tout à fait. On continue quand même cette expérience dramatique. Voilà. Ah là, ah là, c'est bien. Très bien. Alors, c'est vraiment pour rien le turbo, c'est ça qui est assez... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a moyen de le régler. Ouh, beau passage ici pour une fois. Très bien, Imola. Très beau circuit. On espère d'ailleurs le revoir. Ah, salut Helico. Bientôt. Voilà. Allez, là, une droite. Et on entame le tour rapide. Allez, maintenant les mecs, je vais peut-être me taire pendant quelques minutes. Hum, hum, ou quelques secondes. Ça vous ferez les vacances et on va essayer de faire un temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, c'est pas grave, on s'en fera un autre après. Bon, le volant, hein. Le volant, on l'espère tous. Moi, le premier. Il va vraiment falloir que je s'enchaîte ça. Hop. Voilà. Petite racture de gorge matinale si j'ose dire, il est 5h du matin alors que je recorde Oui, il n'y a pas d'heure pour les braves comme on dit chez nous En Bretagne Vingt lieux, allez go Ouf, oh la la le fail Bon, c'est reparti pour un dernier tour, lancé dans ce run Après on va passer au calife parce que bon, faut pas déconner quand même, on est pas là pour enfiler des perles les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz D'accord, c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Parfait Sous-titres par Jérémy Diaz On arrive dans les derniers virages du tour, ça passe, voilà, on va voir un temps qui ressemble déjà plus à quelque chose, oh la 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 5ème elle est horrible, il va falloir qu'on ait réglé ça au stand, si on peut le régler, parce qu'il est vraiment, oh, beau passage en triste là, on commence à s'amuser un peu au vent de cette voiture, la fameuse Lotus, 98T, et la 1886 producée par un V6 turbo Renault, voilà, la réglementation turbo d'ailleurs qui fut interdite en 1989, et on vit à réapparaître les moteurs atmosphériques V10, notamment et V12 pour certains, dont Ferrari d'ailleurs, et d'ailleurs j'essaierai bientôt de vous faire une vidéo qui parle justement de Ferrari, une histoire de Ferrari, avec ses bons et ses moins bons moments, ses glorieux comme ses moments les moins glorieux, pardon, j'écorche la langue de Molière, je vous prie de pardonner mon impudence, bref, donc bientôt une vidéo sur Ferrari normalement, voilà, c'est quand même des personnages marquants, dans l'histoire de Ferrari, à commencer par bien sûr le plus illustre d'entre eux, Enzo Ferrari, plus communément appelé, il Comendatore, mais les affiliés sauront le connaître, voilà, bon on va finir la séance d'essai, comme ça, Et puis voilà, on va essayer quand même de, comment dire, bien, tout simplement de résoudre ce problème de boîte de vitesse, Ah merde, d'accord, ok, très bien, voilà, alors moi je me croyais encore sur F1 2016, donc je vais rentrer au stand, tu vois, normal, tranquille, Et là je m'arrête au stand, et le mec, bah il, non, 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 tu, tu, tu sors, t'as pas fini de bosser, bon, bah bref, j'entends tout de suite, On va faire le bon vieux Return to Peace Box, box, voilà, du coup on est quatrième, quatrième temps, d'accord, Ah ouais, on est loin quand même, une seconde, alors la difficulté, je crois que je suis à 85%, je crois, Je joue à la manette sans aide, sauf la BS, voilà, je pense que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment, RLD, voilà, c'est moi, magnifique, non, alors c'est René-Louis David, en fait, non, je plaisante, Alors du coup, le pit tuning, automatique, non, slick, alors en fait voilà les pneus, c'est merveilleux, regardez ça, Rain, pluie, donc, slick, voilà, t'as pas 50 choix, c'est ça, ou tu, bah, ou tu, bah, voilà, ou tu rentres chez toi, quoi, Radiateurs, on va les grandir, on va les ouvrir un peu plus les radiateurs, ça va peut-être nous aider à avoir un peu plus de wash, Mais un peu plus de, comment dire, de progressivité dans l'accélération, en fait, Parce que s'il y a quelque chose dans cette voiture manque, enfin, si cette voiture est déficiente, c'est là-dessus, quoi, La progressivité, la drivability, je dirais, donc du coup on va baisser la cinquième un peu, voilà, ça devrait être pas mal, C'est faire des trucs un peu marrants, là, quand même, voilà, alors, voilà ma moine, magnifique voiture, Parce qu'entre-temps, il faut bien vous avouer que j'ai eu quelques problèmes, J'ai, enfin, pour rien vous cacher, j'ai enregistré cette vidéo en deux parties, en fait, Et la première partie, j'ai été malencontrieusement interrompu par un coup de téléphone, Voilà, évidemment, on oublie de couper son téléphone, hein, c'est comme ça, bon bref, on s'en fout, Du coup, j'ai changé les trons de sort, donc maintenant c'est... Ah, c'est une voiture allemande, numéro 5, cher à Sébastien Fettel, Et puis voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a marqué, là ? C'est qu'il est troll, hein, casino, oh putain, Pyro, toujours, eh, Pyro est quand même là partout, hein, Pyro, je sais pas ce que c'est, Pyro, P-I-R-A, Pyro, ou Pyro ? Pyro, hein, pyro, écoute, salut à toi, salut à toi, euh, Pyro, euh, écoute, euh, voilà, Voilà, on sait pas qui tu es, mais on est ravis que tu existes, Voilà, regardez-moi ces belles flammes, là, Les puristes auront apprécié la qualité de la vue, et la qualité du crash, aussi, Allez, 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 on vérifie juste la cinquième, on va voir si c'est un peu mieux, Oulah, il y a donc, euh, coquette. Je rappelle que je joue à la manette de Xbox 360, Voilà, on va faire mieux bientôt, hein. Coucou ! Alors, Alors, voilà, Oh ! Voilà, on s'est fait deux copains, Alors, ceci est un jeu vidéo, je le rappelle, Il n'y a pas de ressemblance totale de la réalité, voilà. Parce qu'en fait, c'est pas une Formule 1, c'est une voiture de drift. Bon, allez, c'est parti, c'est en sérieux, duel rond. La vue capot, cher à JMJ. Voilà, allez, on chauffe, c'est parti. Oh, mais tu freines plus, cocotte. Tu freines plus, ma belle... Allez, allez, c'est parti, là, c'est l'heure de vérité, les mecs. On y va, on y croit, là. C'est toujours cette phrase qui revient, en sempiternel. Alors, on monte plus haut, là, ou pas ? Tout à l'heure, on était à 260. Ouais, c'était la liste, c'est pas l'idée. Oh putain, tu as de sorte qu'on m'a staré, tout. Mais quel... Oula, on a freiné... On a freiné en urgence, un peu, là. Oh là 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 là. Le différentiel est encore pire que tout à l'heure. En fait elle commence à accélérer vraiment qu'à 4000 tours ou à 8000 tours. Et entre 8000 et 12000 elle est stupéfiante. Et en troisième elle a toujours tendance à partir vers la droite. Je ne sais pas pourquoi. Dites-le dans les commentaires si vous savez pourquoi. N'hésitez pas. Oh on a perdu un petit bout. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Oh la la. Attendez on va voir un magnifique pilote. Oh la la. Pétrolos. Hé. C'est la Lotus Pétrolos avec Pyro Motors. Alors je suppose. Ah ouais d'accord. Powered by Pyro Motors. Ok. Ils ne doivent pas avoir les droits de Renault sur ce truc là. Et donc ils ont mis Pyro. Ok d'accord. Eagle. Magnifique pneu. Tu regardes là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a perdu sur la voiture là ? Parce qu'on a perdu un bout. Ah. Le goût ouais. D'accord. Voilà. On est dans l'herbe. C'est magnifique. Et si on essaye de... Tiens on va essayer de faire ça là. On va triper un peu. Ce qui est hallucinant c'est de voir la largeur de la F1 par rapport à la... Oulah. Yikin. Eh Yikin. Putain. T'es arrivé en F1 toi pour t'appuyer combien là ? Mais moi on pourrait se demander la même chose hein. Je me dis qu'à la limite les califes je sais pas si ça va vraiment... Ah bah tiens. Ah bah. Ah bah voilà. Mes amis je viens tout simplement dans un grand moment d'intelligence suprême de passer les califes. Voilà. Oulah. Green, green, green. Oh quel magnifique départ. Allez c'est parti. Ah alors après cette vue là c'est pas plus simple. Je me dis qu'en coup on sera peut-être plus lent. J'ai peut-être ma chance. J'ai décidé à peu près propre. Voilà. Voilà. Oulah. Oulah. Oupala. Pardon. Rosso et Bianco. C'est du pinard ça non ? Rosso et Bianco. Du bain rouge. On va voir ce Ferrari. On a peur d'avoir les droits de grand chose dans ce jeu là quand même. Bon allez on est 14ème. On va essayer de recoller au petit groupe devant là. On a peut-être que j'ai compris. Il faut le prendre à l'extérieur celui-là en fait. Avec cette voiture. qui est net. Oh putain les noms les mecs là-dedans. C'est un truc de ouf hein. Ohlalalala. Alors qu'on va passer un peu la taille bordure là. Les jardiniers seront appréciés. Et voilà. Le jardinage. Ma deuxième vocation après Youtube et la formule 1. Ohlalalala. C'est une cata là. Bon allez on va essayer de remonter quand même les mecs. Vous voyez un magnifique Zeppelin là. Sur la haut à droite. Ohlolo. Alors on va arriver dans la nouvelle cour. La nouvelle chicane de Tamburello. Justement célèbre. Voilà. La cour de Tamburello. Qui est malheureusement vue la disparition de... C'est là en... 94... Et voilà. On a beaucoup de chance. Je sais pas comment on s'en sort. Là on a nos copains qui nous ont rejoints derrière là. Hop. Je vais me concentrer 2 minutes. Bon on va recommencer. C'est une 4h. On fera un montage. Un petit cut. Allez c'est reparti là. C'est parti. J'ai foiré mon départ. Ohlala. L'eau est trop. Je recommence maintenant. Décidément les départs. Avec cette voiture là c'est pas évident. Ouf. Oh putain. Enculé de toi. Merci d'avoir remis sur la piste. Ohlala elle a volé le mec. Ohlala on est obligé de regarder. On est obligé de revoir. On est obligé de voir ce qu'il s'est passé là. Magnifique départ de... De là. Voilà. 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 Ah là on dirait Yuji Ide là tu vois. Yuji Ide qui est derrière là. Voilà. Et là hop. Ça passe au début hein. Et là. Ah bah c'est le mec à gauche là qui me rentre dedans. Voilà. Et du coup qui me remet sur la piste. Oh putain. Oh la vache. Et moi je continue ma course tranquille. Et bon bah. Salut les mecs. On réussit de vous faire honneur. Ouf. Ohlala. Momo excuse moi hein. Jo quoi ? Comment tu t'appelles toi ? Jo Hart. Ah bah tiens. On se demandait où il était passé celui là aussi. Special dédicace à Manchester City et à Yanis qui adore le foot. Dégache. Dégache. Allez. Des points là. Dix-septième. C'est bien. En IndyCar ça fait euh. Quinze points je crois. Je dis peut-être une connerie hein. Je sais plus. Michael Cut. Ohlala. Les noms. Les noms. Les noms. Les noms. Et oh. Matt quoi ? Attends. 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 Oh 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 oh. C'est quoi ces mec là. Stéphane Kramer. Je vais m'occuper de toi moi. Ouuuh. Oh oh oh. Prennes ta arme. Ils vont dégager mec. Ah oui. Tiens allez allez hop. Ok, vous avez une alerte pour le raccourci pour qu'il ne soit pas réveillé. Voilà, c'est ça ma première vraie course avec cette voiture. Vous voyez le résultat pour l'instant. On va essayer de faire le meilleur tour en course au moins, un truc comme ça. Voilà, bon je pense que je vais peut-être rajouter des aides parce que là c'est vraiment dur. Ou alors je vais m'acharner et puis je vais essayer de m'améliorer depuis les vidéos, je sais pas. Je sais pas trop encore. On va essayer de remonter déjà là. Oh la la. Oh la la. Oh la la, j'ai plus dedans là, impossible. Allez. Oh toujours cette expédération. Vous savez quoi les mecs ? Cette course là, j'ai le sens moyen moi. Oh, j'aurais toi aussi étant... Olivier Van der Heiden. Alors je sais pas, tu dois être néerlandais sans doute. Je sais pas trop, moi j'en sais rien. Ah pardon, excuse-moi. Voilà. Oh, il y a deux arbres là sur le bord de la piste. C'est pas comment ils sont arrivés là mais... C'est magnifique. Alors c'est à tout près là que Barrichello avait eu un accident aussi il y a quelques années. Rubens Barrichello qui fut longtemps le coéquipier d'un certain Michael Schumacher. Donc on va bientôt avoir l'occasion de parler d'ailleurs. Dans la vidéo, consacré à Ferrari. Tout en restant le plus objectif possible. Je ne suis ni tifosi, ni anti, vraiment anti-fosi, même si des fois bon. Le côté politique de Ferrari, je le reconnais pendant que ça m'énervait. C'est bon. C'est dans leur essence, c'est dans leur façon de faire. Il y a qu'à faire avec. Oh bah décidément, c'est pas le jour. C'était qui le monsieur que j'ai embauché là ? A chaque fois, voilà. Bon, c'est pas la course du siècle les mecs. Avec la magnifique, voilà. Trois secondes. Oh, non, non, non. Ouh, il y a un monsieur qui me rentrait dedans, non ? J'arrête avec les messieurs qui rentrent dedans parce que c'est un bizarre. Allez, allez, à fond là, on va essayer de se faire un petit 300 là, on est de droite à l'aise. On est de good position. Don't take too many risks. Try squeezing fast if under braking for a slow run. Alors la radio, là, on me dit que je suis dans une bonne position, je sais quoi. On va pas voir la même course, mon gars. Oh purée, c'est quoi ce petit bras là ? Les mecs qui visent la 18ème place, quoi. Vu qu'on bougeait au stage, je peux pas leur donner de soeur là pour le moment. That's our second warning for cutting the track. Bah oui, oui. Warning, ouais, oui. Ohlala. Et vous savez quoi les mecs ? Je pense qu'on va même pas la finir sur ce point, on s'est bien marrés. Ohlala. Et c'est bon, là, normalement, de l'abandonner avec un truc comme ça. Bon, bah voilà. Voilà, c'est bon. On va le revoir vite fait en replay pour... Voilà. Ce n'est qu'un jeu vidéo après tout. Bon, on va avancer un peu le replay parce que sinon risque de se faire un peu... Là, hop, allez, encore. Voilà. Tiens, casse-toi, toi, voilà. Oups, le freinage, t'es bien... Oh, le freinage. Oh, et puis la tronche du mec. La tronche du mec dans sa bagnole, ça me tue. Alors, c'est totalement de ma faute, du début à la fin. Voilà, je me fous dehors comme une merde. Alors, montre-nous un peu ce qu'il s'est passé. Voilà. C'est là, voilà. Alors, voilà. Grosse erreur. Après, le mec, il arrive, il n'a rien demandé. Et du coup... Je fais quoi ? Je vais rentrer dedans, c'est ça ? Ah bah oui, ah bah oui ! Ah bah oui ! Oh 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 ! Oh putain, Stéphane Kramer ! Il partira pas en vacances avec moi, je crois. Bon, les gens, euh... Eh ben, je dirais qu'on va s'arrêter là, hein. Je crois qu'on en a assez vu. Merci, en tout cas, d'avoir suivi cette première vidéo. Et il y en aura d'autres, et je vous promets qu'il y en aura d'autres et qu'elles seront un petit peu plus sérieuses au niveau pilotage. Voilà. Bon, allez. A plus. Ciao !